Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 octobre 2019. Pour avant-propos de cette vidéo sur la réussite, je vous propose un extrait de l'émission C'est à vous, diffusée le 11 septembre 2019. Vidéo dans laquelle Thomas Piketty est invité à présenter son livre Capital et idéologie. Vidéo. Il se trouve qu'il y avait un grand patron ce matin qui était l'invité de France Inter, Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Il a été interrogé sur quelques-unes de vos propositions. Regardez, c'est intéressant. La question qu'il faut se poser c'est, est-ce que la perspective d'être taxé à 90% si on réussit, va encourager l'esprit d'entreprise ? J'ai tendance à penser que non. Donc ce serait une folie de faire ça, les chefs d'entreprise partiraient ? Vous savez, on a un peu essayé ça quand même dans les pays communistes pendant quelques décennies. La réussite individuelle, au contraire, il faut l'encourager et la fiscalité ne doit pas être punitive par rapport à l'esprit d'entreprise une fois de plus. Oui, alors les pays communistes, c'est intéressant la référence, mais ça témoigne quand même d'un niveau d'ignorance historique assez crasse quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air de savoir, donc aux Etats-Unis de 1950 à 1990, il y avait un taux supérieur de 75% sur les plus hauts revenus et que le taux de croissance était deux fois plus élevé que de 1990. C'est embêtant qu'un patron d'entreprise ait ce niveau d'ignorance. Il me semble qu'il est temps de revoir notre définition de la réussite à l'aune du déclin du capitalisme. Pour le capitalisme, la réussite est individuelle et matérialiste. Vision que semble partager Stéphane Richard, le patron d'Orange. C'est le fameux rêve américain du « self-made man », cette fable qui laisse penser qu'un individu peut réussir seul. Le capitalisme nie volontairement l'importance du collectif dans la réussite. Il fait abstraction de tout ce qu'il est nécessaire à un individu de connaître, d'avoir, y compris en termes de conditions sociales, pour toute réussite, quelle qu'elle soit. Tout ce que la société offre en termes d'éducation, d'infrastructures, de stabilité, d'accumulation de savoirs, des moyens, etc. Connaissance, moyens et conditions qui n'existent que grâce au collectif, à la société. Pour faire le lien avec ma vidéo sur le post-libéralisme dans laquelle j'expliquais que les libertés individuelles ne sont garanties que par le collectif, j'affirme que la réussite aussi n'est possible que grâce au collectif. Des efforts de chacun au bénéfice de tous, c'est-à-dire la coopération directe ou indirecte. Par direct, je veux dire la nécessité des collectifs que sont les entreprises avec leurs salariés. Par indirect, j'entends par l'histoire longue, c'est-à-dire l'accumulation des connaissances et des progrès techniques. Et même si une dose mesurée de compétition bien comprise, c'est-à-dire bienveillante, peut être utile, le tout compétitif du capitalisme est délétère, voire contre-productif. Le collectif, la coopération, sont des dimensions sociales, c'est-à-dire d'interactions humaines. Je reformule, le social bien compris, ce sont les interactions humaines. Donc le collectif, le social, sont consubstantiels à la réussite. Car il n'y a pas de réussite sans relations humaines. Et reconnaître l'importance du collectif n'est pas en contradiction avec la reconnaissance de l'effort et donc du mérite individuel. Mais c'est lier les deux dimensions, individuelle et collective, qui ne vont pas l'une sans l'autre. Tout comme la philosophie post-libérale que je propose, qui reconnaît les libertés individuelles, mais les replace dans le collectif qui les rend possible. Réussite individuelle et collective ne s'opposent pas, elles se complètent. La conclusion est que celui qui réussit ne peut s'accaparer la réussite à lui seul. Mais doit l'inscrire dans une réussite plus grande, celle du collectif, de la société dans son ensemble. Autrement dit, il n'y a de véritable réussite que celle qui bénéficie à la communauté. La seule réussite individuelle est une usurpation, la négation de sa nécessaire dimension collective. Reconnaître cette réalité est le trait d'une humanité qui mature. Au début de cette vidéo, je rappelais que pour le capitalisme, la réussite est individuelle et matérialiste. L'aspect faussement individuel étant traité, venons-en maintenant à l'aspect matérialiste. Certes, par le travail et le salaire qui en découlent, on peut améliorer sa condition matérielle, son confort. Et même si je ne nie pas le plaisir que cela procure pour le ressentir moi-même, j'interroge. Est-ce la satisfaction de l'accumulation financière et matérielle qui prédomine ? Ou se sentons-nous plus épanouis dans la qualité des rapports humains, dans la contribution que l'on apporte à la société ? Surtout que dans ma vision de la société idéale, un revenu universel permettant la garantie des besoins de base, y compris matériel, vient répondre à la partie matérialiste de la nécessité de travailler. Au moins dans une certaine mesure. Ce sera l'objet de futures vidéos, mais déjà cela permet de redéfinir le sens de la réussite en y soustrayant la dimension de besoins matériels. Tout du moins, je le répète, dans une certaine mesure. Il me semble que ce qui nous rend le plus fiers et donc le plus satisfait, c'est l'amour du travail bien fait. C'est contribuer à notre échelle à la société. La dimension matérielle, même si elle ne doit pas être niée, me semble secondaire. Parfois même, elle peut être une perversion de ce qu'il y a de plus beau dans le travail, c'est-à-dire la contribution à la société, quand elle prend une place importante dans notre motivation au labeur. C'est la dérive consumériste que le capitalisme vend. À la fois pour se justifier et pour aliéner les hommes à la tâche sans fin qu'une consommation elle aussi sans fin entraîne. Problématique qui aujourd'hui fait face à ces contradictions dans un monde aux ressources finies. Il est donc nécessaire de dépasser la soif de possession matérielle. À la fois par la sécurisation collective des besoins matériels de base et par le recentrage sur la dimension de satisfaction, de fierté, à la contribution au bon fonctionnement de la société par le travail. Motivation noble et dont la prise de conscience permet un changement de paradigme vers une société plus authentique, plutôt qu'artificielle telle qu'à présent. Dernier point que je veux aborder dans cette vidéo et que je n'ai pas vraiment préparé dans mes notes. On entend souvent de la part des faux libéraux, c'est-à-dire des égoïstes, que si on venait à limiter leur liberté d'entreprise, à les taxer davantage, etc., pour redistribuer les richesses à la société, ils risqueraient de partir. Et donc c'est un peu le chantage qu'ils nous font. Je dis qu'un peuple souverain, une humanité mature, ne se laisse pas impressionner par ce genre d'argument. Car si les patrons cupides veulent quitter le territoire, qu'ils le fassent, ça laissera de la place à ceux qui sont patriotes et qui sont pour la redistribution de leur richesse et une accumulation juste de cette richesse. Donc s'ils veulent partir, qu'ils le fassent, ce n'est pas un argument qui doit nous impressionner. Bien au contraire, on doit s'en satisfaire. Ils ne veulent pas participer à la société juste que l'on veut construire. Bon débarras, bon voyage, allez voir ailleurs si vous trouvez votre bonheur. Mais la réalité, c'est que la société française est stable, bien construite, et qu'elle sera encore mieux quand ce sera le peuple qui aura pris le pouvoir pour lui-même et par lui-même. Et donc tous ceux qui menacent de partir n'oseront pas le faire parce qu'ils savent qu'ils trouveront de moins bonnes conditions ailleurs. Ne nous laissons pas impressionner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai conscience de ne pas répondre à tout dans cette proposition de réflexion sur le sens que doit avoir la réussite à l'aune de la crise de modèle que nous traversons. Mais ma modeste contribution a pour objet de lancer le débat. La réflexion nécessairement collective sur ce sujet comme sur tous les autres. Donc à vos commentaires, n'hésitez pas à partager votre définition de la réussite. Toujours dans le respect et la bienveillance, condition nécessaire à un débat constructif. Je vous en remercie par avance. Et comme toujours, je finis cette vidéo par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada